salut à tous c'est laurent de fiesta balloons alors aujourd'hui nouvelle vidéo on va voir une technique pour monter une guirlande organique de ballon latex donc c'est une technique parmi tant d'autres certainement que vous en connaissez des différentes moi celle que je vais vous montrer c'est celle que j'utilise donc c'est pour monter des guirlandes de ballon organique qu'on fixera sur un support mural donc ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo comment fixer votre guirlande organique de 3 4 mètres de long sur un support donc mural ou n'importe quel autre support c'est très 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 simple mais ça fera partie d'une autre vidéo donc aujourd'hui donc c'est on va voir comment monter donc cette guirlande donc sans support c'est quand vous n'avez pas de structure comment fixer vos ballons les uns avec les autres sans utiliser comment de colle ou d'adhésif type double face on va utiliser ce qu'on appelle le dacron le dacron je leur précise c'est ce fameux fils de pêche qu'on utilise en déco événementiel donc en déco ballon notamment pour accrocher nos clusters de 2,3,4 ballons les uns avec les autres voilà je fais un petit travers pour vous parler dans une vidéo que j'avais fait il ya quelques temps je vous avais parlé de ces kits d'arches organiques donc vous pouvez trouver n'importe où donc dans mon magasin en l'occurrence sur le site pareil avec ce fameux ruban perforé donc j'avais fait une vidéo parce que bon c'est la mode depuis quelques temps de faire le le daï le do it yourself voilà c'est des kits bon ça le mérite d'exister il fallait que j'en parle mais je suis pas trop fan ok surtout de ce ruban perforé dans lequel on vient mettre les ballons en quinconce bon c'est mieux que rien mais honnêtement si vous avez la possibilité travailler avec la technique que je vais vous montrer aujourd'hui ça sera mais largement mieux voilà donc ça c'est la petite appartée donc aujourd'hui je vais travailler donc avec deux couleurs pour vous montrer un peu comment le la différence du blanc et du rouge peu importe du ballon latex en 12 pouces 30 cm donc quand on les gonfle donc guirlandes ou arches organiques c'est des ballons qui vont avoir des diamètres de différentes tailles ok on n'a pas besoin de les calibrer et surtout pas d'ailleurs c'est ce qui va faire le côté sympa de cette arche ou de cette guirlande organique c'est d'associer plusieurs diamètres de ballons et de les monter les uns sur les autres voilà c'est pour ça qu'on appelle organique là je pars sur du 12 pouces donc quand vous voulez gonfler les ballons quand vous voulez gonfler les ballons toujours les du coup vous n'avez pas de diamètre imposé vous voulez sur gonfler un peu et vous les dégonfler en appuyant des deux côtés vous le compresser le ballon pour bien lui donner une forme ronde à une forme comme ça là une forme ronde pareil donc on le dégonfler un peu hop vous appuyez bien pour bien lui donner cette forme ronde donc vous pouvez dégonfler alors un peu plus gros l'autre un peu petit toujours pareil pour monter donc vos ballons vous crosseurs deux par deux vous faites un noeud global pour les deux ballons donc je tourne une fois à droite une fois à gauche up je fais mon noeud et ma doublette est prête ok j'en refais une autre 1 1 et la vie n'est pas très légèrement pour les dégonfler et leur domaine de forme ronde voilà et là pareil je viens de tourner une fois sur ma gauche une fois sur la droite et je fais mon le fait aussi de les dégonfler légèrement en les compressant c'est pour détendre aussi le latex très important surtout si vous les mettez à l'extérieur voyez le latex quand j'appuie là il est souple il est nickel il durera beaucoup plus longtemps enfin vous avez vous doublette mais pareil que sur la vidéo de la fois dernière on vient comment ici on vient vous et ici et on tourne les deux du les deux ballons du haut voilà et là vous avez recluseur de quatre ballons ok donc là c'était pour vous montrer faire un petit rappel comment monter donc les ballons là maintenant je vais vous montrer alors je vais orienter la caméra comme ceux ci je vais vous montrer comment on va les fixer les uns avec les autres donc vous prenez votre d'acron file donc de pêche enfin et vous allez prendre donc quatre ballons d'inclusseurs de quatre ballons et vous allez venir faire un nœud du coup sur ces quatre ok donc vous pouvez venir vous mettre à plat je sais pas si on voit très bien à la vidéo on fait un nœud vous pouvez faire un double nœud même et voilà là la première base est fait ok je vais orienter la caméra un peu mieux hop comme ça on va faire comme ça voilà nickel ensuite vous allez prendre votre deuxième cadruplet on va dire et vous allez venir donc appuyer au centre et avec votre fil et vous allez venir faire un 8 en appuyant toujours avec votre main vous allez venir faire un 8 autour des ballons hop comme ceci pour bien et fixer les uns avec les autres et vous revenez au centre donc là voyez les deux clousseurs de quatre ballons sont fixés et ainsi de suite donc on vient positionner nos ballons dessus on appuie très légèrement et avec l'étage du dessous on vient faire un 8 autour des ballons comme ceci voilà là votre troisième étage est fixé pareil pour les étages d'après je prends mon dacron je viens enrouler autour de l'étage au dessous je remonte au dessus et aussi de suite voilà donc là voyez on commence déjà à avoir une belle hauteur ok et enfin le dernier le dernier pareil on vient appuyer alors on fait comme ça un 8 autour de l'étage inférieur et on remonte sur l'étage du dessus voilà et là vous pouvez y aller c'est correctement c'est correctement qui se les hop cette technique là vous pouvez l'utiliser pour faire trois quatre mètres de longueur sans problème une fois que votre guirlande entière sera montée vous n'aurez plus qu'à la positionner après sur le support donc mural venir la plaquer je vous montrerai donc dans la prochaine vidéo comment l'attacher sur un support mural sans faire de trou sans couler comment quoi que ce soit pas besoin de comment de pistolet à colle ou ou autre tout simplement il ya une technique qui marche très bien vous la verrez dans la prochaine vidéo voilà là je vais vous montrer maintenant comment accrocher sur votre sur votre arche donc une technique mais on la reverra demain ou après demain une prochaine vidéo comment venir positionner vos petits clusters de 4 5 ballons en 5 pouces sur votre guirlande ou sur votre arche sans coller je précise bien sans adhésif tout simplement vous allez utiliser donc là j'ai pris une moitié de ballon en 260 ok je vais gonfler mes petits ballons donc là j'ai pris des petits ballons 5 pouces blancs et rouges 4 j'ai pris donc là c'est pour vous montrer la technique je vais pas trop respecter les diamètres pareil que pour les gros je fais un noeud global pour les deux ballons je vais venir donc faire mon cluster de 4 ballons voilà et je vais venir donc positionner un ballon au dessus des trois autres ok ici je prends donc mon ballon à sculpter la moitié de ballon à sculpter je vais venir donc faire un noeud dessus comme ceci et avec le restant de mon ballon à sculpter je vais venir l'accrocher sur ma guirlande ou sur mon arche et vous allez voir que comme cet élastique quand je vais venir tourner autour de mes ballons là où je veux positionner donc ces petits ballons sur mon arche je vais venir tourner autour des gros ballons et quand je vais lâcher et bien le ballon à sculpter va se rétracter vers l'intérieur on ne verra rien du tout et ça tiendra un truc de fou je peux vous l'assurer alors vous pouvez utiliser de la colle pistolet à colle si vous avez un ballon vous voulez le voilà le positionner avec parcimonie sur votre arche vous pouvez utiliser le pistolet à colle mais le pistolet à colle bon bah du coup ça fait quand même des petits filaments de colle qui peuvent rester sur les ballons donc esthétiquement c'est pas c'est pas top après on peut utiliser de l'adhésif double face spécial des coups ça il n'y a pas de souci mais c'est un peu plus contraignant parce qu'il faut bien chauffer l'adhésif venir le coller une première un premier côté sur le sur une partie de ballon et enlever l'autre partie pour venir coller ensuite vos ballons sur 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 l'âge donc là je vais vous montrer pareil je vais tourner donc ma vidéo ma caméra je veux dire donc là admettons voilà là j'ai mon arche je veux positionner ici donc voyez je viens positionner ici oncle sur de quatre ballons mais je prends je tire mon ballon 260 et je vais venir l'enrouler autour de mon gros ballon quand je lâche hop il se rétracte pareil pour l'autre je vais venir l'enrouler autour de mon ballon comme ceci je lâche ça se rétracte et là vous venez de positionner donc votre quadruplet de petit ballon sur votre arche ou sur votre guirlande organique et là ça tient vous pouvez y aller il n'y a pas de souci il n'y a pas de petits filets de colle c'est classe c'est propre et ça vous pouvez le répéter tout au long de votre arche ou de votre guirlande vous pouvez travailler donc là j'ai fait avec quatre petits ballons mais vous pouvez travailler avec deux trois cinq petits ballons voulait positionner un peu partout comme ça votre arche du coup elle est un peu plus esthétique voilà bon mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura été très utile on a parlé voilà de deux techniques prochaine vidéo je vais vous montrer donc l'arche complète que je viendrai positionner sur le support mural donc n'oubliez pas de liker celle ci de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt bye bye